C.S.T. une énorme affaire qui a été révélée au grand jour dimanche 18 juillet 2021. Mené par le Consortium International d'Investigation, le projet Pegasus a ainsi révélé qu'un logiciel espion a été vendu dans le but de lutter contre le terrorisme ou encore le grand banditisme par une société israélienne. Seulement, des médias du monde entier dont Le Monde ou encore la cellule Investigation de Radio France, pour la France, ont assuré que ce logiciel servait en réalité à estionner des politiques ou d'autres journalistes. Parmi eux figure l'éditorial hystérique Zemmour. Pour l'heure, ce principal intéressé n'a pas encore réagi à cette révélation au contraire d'Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart qui fait partie des cibles potentielles. Il a estimé que l'on ne pouvait pas laisser un pays étranger, une puissance étrangère, estionner des citoyens français sans que l'autorité publique de notre pays réagisse. Ce logiciel espion aura la capacité d'aspirer toutes les données d'un téléphone, y compris les messages échangés sur des applications sécurisées telles WhatsApp et Signal, les photos et les données de localisation GPS. Il peut également transformer votre smartphone en un enregistreur audio ou vidéo, assure les médias. Qui sont les autres personnes visées par ce logiciel espion ? Parmi les autres personnalités françaises visées par ce logiciel, il y aurait Dominique Simono, l'actuelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, CGLPL, des journalistes de Mediapart, du Monde, de France 2, de France 24, de RFI ou encore de l'Humanité. Alors qu'Eric Zemmour ne cesse de faire parler de lui comme potentiel futur candidat à la présidentielle, les espions ont sans doute jugé nécessaire de le mettre sur écoute afin d'en savoir un peu plus sur ses projets. Sous-titrage ST' 501